Yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui Nouvelle vidéo, nouvelle dégustation, cette fois-ci c'est le cas de le dire Puisque vous l'avez vu dans le titre ou pas D'ailleurs je sais pas mais en tout cas vous le voyez maintenant On va aller bien déguster non pas une mais bien deux Box Regalouse, la nouvelle version depuis le temps J'avais pris l'abonnement pour janvier-février Que j'avais stoppé par la suite et j'ai décidé de retester récemment Du coup comme je suis en contact direct avec Valouse De temps en temps il m'a directement proposé De m'envoyer justement quelques produits quoi Pour faire la petite update un peu par rapport à ce que c'était au début Bon première chose que j'ai constaté je suis obligé d'en parler en tant qu'ancien motion designer Le design est magnifique par rapport à ce que c'était au début Je le rappelle c'était juste une boîte en carton avec le logo dessus Logo très sympa hein j'avais un contre Mais là le design isométrique comme ça est juste fou On a plein de petits clins d'oeil à son univers globalement A la bouffe, au crouton etc Elle est magnifique hein voilà tout simplement Seule petite chose qui me dérange un petit peu personnellement Bah c'est ça les gars l'étiquette En plein dans la gueule de cette belle illustration c'est un peu dommage Bon j'ai l'impression qu'on retrouve la version complète à l'arrière Mais pour le principe ça fait un peu chier si on veut la garder et la mettre dans un décor ou quoi Même si j'imagine que c'est difficile de faire autrement Rien de fou ceci dit l'évolution est magnifique Et ça fait plaisir Du coup je vous l'ai dit il y en a deux La première qui est la box d'août c'est celle-ci Et celle-ci c'est une boîte mystère qui était sortie au prix de 25€ Donc presque au moitié prix ça c'est très cool Mais qui n'est plus disponible Qui contient des produits d'ancienne box Donc c'est bien pour vider des stocks de leur côté Et c'est cool pour découvrir ou redécouvrir des produits d'une autre C'est tout pour l'introduction je vous propose de faire ça chronologiquement Et donc de commencer par la boîte mystère On y va tout de suite On commence par des petits biscuits apéritifs du coup qui s'appellent apéries sablées Pure beurre les petits sablés apéritifs Saveur bacon Bière du sti Alors moi le bacon et la bière ça me connait donc ça fait plaisir Je sens que je vais kiffer ça je sais pas pourquoi Dans les premières box j'avais eu des biscuits très neutres sablés qui étaient pas ouf Là je pense que ça a du goût ça sent bon ça fait plaisir Voici comment ça se présente Et bonne app' Mmmh C'est bon Alors c'est très salé presque à la limite du trop Je suis pas certain de sentir la bière Ce qui est sûr c'est que le bacon tu l'as Et c'est délicieux bordel Moi j'y retourne mais il va falloir que je me garde de la place les gars Donc on enchaîne sur le deuxième produit Ensuite je sors ça parce que ça me met un peu le doute là les gars Terrine de faisan pesto et romarin Du faisan c'est quoi c'est une genre de volaille on est d'accord C'est un putain de piaf non le truc Ouais j'ai un petit peu peur là les gars en vrai mais bon on va jouer le jeu De base j'adore tout ce qui est terrine pâté etc Donc je me dis vas-y franchement ça peut pas ne pas me plaire on est d'accord Oh putain oh mais ça sent bon Ça me rappelle un peu l'odeur du pâté parfait de la première box Ou de la deuxième je sais plus Allez je la goûte nature sans rien Putain arrête de tomber Très très bon ça me parle totalement Alors pesto et romarin par contre le romarin pourquoi pas Mais le pesto je le sens pas spécialement On va regoûter ça avec un peu de pain Non les gars Masterclass Allez hop on referme ça ça part au frigo Alors il nous reste deux produits salés qui ont l'air très cool Une boisson et deux produits sucrés donc on finira par la boisson et les produits sucrés On enchaîne avec une bruschetta de tomates séchées, capres et origans Alors je déteste les capres mais tout le reste ça me plaît Hop on ouvre ça on perd pas de temps Voici à quoi ça ressemble L'intérieur est plutôt joli aussi C'est pour faire des petites tartines évidemment donc on met ça sur du pain tout de suite Et on déguste Je sais pas pourquoi j'aime trop ce genre de délire tartinable et tout Bah c'est pas mal hein C'est bizarre parce que ça me fait penser à un truc que j'ai déjà goûté Est-ce que c'était dans une ancienne régalouse je sais pas Il me semblait qu'il y avait aussi un truc à la tomate et aux chèvres Je sais plus si c'était dans une régalouse En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai goûté un truc similaire il y a pas longtemps Et que j'ai kiffé tout comme là c'est très bien Là du coup on est sur un produit végé alors je sens absolument pas les capres donc tant mieux Conservé au frais après ouverture évidemment donc c'est pareil on le remet Et on enchaîne On passe les amis à un produit plutôt atypique encore une fois Un caviar de cornichons C'est quoi ce bordel Alors attends Très particulier à l'odeur hein je vais pas vous mentir Cornichons, chapelure, vinaigre, eau, sel, sucre, graines de moutarde Ah oui on sent un petit peu la moutarde Annette, ail et huile d'olive Alors là les gars il faut que je goûte nature Texture un peu pesto, tartinable hein C'est ouf parce que ça me fait penser à rien que j'ai goûté dans ma vie Attendez Enfin ça a le goût de cornichons quoi Je sais pas j'arrive pas à me faire une idée Bah c'est bon en vrai Faut aimer le cornichon là sans surprise C'est un peu la même texture que celui d'avant encore une fois On sent beaucoup d'huile et tout Vraiment t'as envie de tartiner hein Il faut pas manger ça nature crue comme ça Après ouverture pareil frigo et deux mois Donc c'est quand même une bonne conservation pour le coup Mais on va pas faire traîner les trois produits qu'on vient de goûter Qui sont tous les trois délicieux Même si celui-ci je le mettrais tout en bas J'ai bien les cornichons mais j'en suis pas un mordu Pâté en premier et broucheta en deuxième Franchement euh petite dinguerie hein Allez on enchaîne avec je pense la boisson What the fuck C'est quoi ça gros Putain comment c'est magnifique C'est quoi ce bordel je vais bouffer des paillettes là Potion de la sirène Non Bubblegum saveur L'élixir des trois sorcières frérot c'est dinguerie Regardez moi ça la DA est incroyable C'est magnifique j'aime beaucoup Y'a tout un petit univers on dirait autour du truc Et du coup c'est censé être la potion de la sirène Boisson aromatissée et gazéifiée Saveur bubblegum Eau sucre concentrée Patates douces carottes Bref on goûte ça tout de suite Mais alors sérieux Je suis curieux hein Est-ce que ça va être le truc méga sucré imbuvable J'en sais rien mais en tout cas putain Rien que pour le spectacle c'est super cool Et pour le côté atypique Ok ça sent vraiment le goût mal à bord bubblegum Et alors là Le goût les amis Oh bordel mais c'est quoi ce truc C'est vivant ou quoi là attends C'est genre une expérience le truc C'est trop bizarre Alors d'accord c'est une boisson gazeuse Mais je suis un peu surpris Je sais pas si c'est l'espèce de côté pailleté là Qui influence mon cerveau Et qui me fait croire qu'il y a un truc un peu texturé dedans Ouais frais déjà ça serait bien meilleur hein par contre Moi le goût bubblegum j'adore ça depuis tout petit Donc ça me dérange pas du tout Mais c'est vraiment trop stylé pour l'aspect visuel La sensation en bouche Et même le goût du coup qui est assez particulier pour une boisson Et bah c'est validé bordel L'élixir des trois sorcières On l'embrasse Ceci n'est pas du chocolat Bah va te faire foutre alors hein Bon j'imagine que ça sera du chocolat du coup Ah non en fait pas du tout du coup C'était totalement sérieux C'est ni du chocolat Par contre c'est bel et bien du café à manger Ingrésients Café bio torréfié suisse Beurre de cacao Sucre suisse Poudre de lait Moi j'adore le café J'en bois tous les jours Si ça me permet de le manger en plus de le boire C'est magnifique Voici comment ça se présente Franchement c'est très cool La tablette magnifique aussi visuellement Même si là j'ai l'impression que ça a un petit peu fondu Ça sent le tiramisu un peu Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Allez on casse un petit bout avec la main Et on est parti C'est très très perturbant On a vraiment le goût du café C'est un truc de fou On a l'amertume du café qui vient à la fin Mais il y a un truc qui me dérange un peu Je sais pas c'est trop bizarre Genre vraiment dans la tête c'est pareil C'est mindfuck un peu Très intéressant je me suis dit Moi qui suis toujours curieux de découvrir des trucs comme ça Et c'est assez surprenant parce que je me dis Ouais je me fais couler mon café Je prends un petit bout de ça en plus T'es royal au bar gros Il va nous rester un produit je crois Et encore une fois on est sur une petite boîte sympa Les mirliflores boules de poilu Ça fait pas rêver ça Noisettes et fleurs d'oranger Alors bon quand tu regardes de plus près quand même C'est plutôt cool hein On a l'impression que c'est des petits cookies tu vois Pareil il y a toute une direction artistique assez rigolote Assez intéressante Il y a beaucoup de recherches quoi On dirait des petites bouchées de cookies là Merveilleusement bien cuisinées Les petits éclats de noisettes et tout Franchement ça me fait saliver Let's go Ok c'est bon Bon le goût dominant c'est la fleur d'oranger Mais ça reste léger C'est une merveille C'est délicieux On a des petits bouts de noisettes dedans Qui viennent ajouter un petit côté sympa Texture cookie franchement c'est magnifique Et je sais déjà que ça va pas faire long feu dans le placard non plus Je me sens obligé de faire un court bilan avant d'enchaîner De mon point de vue là C'est le jour et la nuit La box est plus belle même si ça c'est un détail Ça fait plus sérieux C'est plus cool Il y avait 7 produits là dedans 4 salés 2 sucrés Et une boisson Tous étaient originaux et délicieux Y'a rien à dire Je suis désolé je peux pas critiquer juste pour critiquer Si je paye ça 40€ J'ai le sentiment d'en avoir un peu plus pour mon argent Qu'en janvier en février Ou très franchement avec un peu de recul J'avais pas spécialement envie de payer ça tous les mois Là gros t'as des quantités T'as vraiment l'impression d'avoir acheté un produit entier Et pas un échantillon Et ça c'est cool C'est vraiment le gros point sur lequel j'ai envie d'insister En plus de m'être régalé avec tout honnêtement Bon comme pour l'autre pas mal de choses là dedans Donc ça fait plaisir J'ai l'impression que dans celle-ci y'a un petit peu plus de sucré Mais on va commencer quand même par ce qui est salé Et on y va tout de suite Avec des bonnes vieilles rillettes tout simplement Viande de porc, oignon, raisin sec, sel de guérande, eau, curry Voilà ça sent curry Et ça se voit aussi d'ailleurs Bon je mets ça sur un petit bout de pain Et on y va tout de suite Merci C'est trop bon Ah c'est trop bon Ah oui c'est ça C'est bon je confirme Alors c'est des rillettes hein les gars On est sur le côté habituel un peu filandreux comme ça Mais c'est trop bon Le goût qui domine clairement c'est le curry Ça parfume absolument tout l'intérieur Moi j'aime bien mais ça peut déranger Après très franchement c'est du bon produit Et ça fait plaisir Alors on enchaîne encore avec des rillettes de porc, ananas, curry Mais qu'est-ce qu'il se passe avec les rillettes au curry là ? Par contre gros c'est bizarre Parce que ça sent exactement la même chose que dans l'autre A l'odeur en tout cas ça sent les rillettes au curry encore une fois Donc c'est marrant qu'il ait mis ça dans la même box J'ai eu un petit bout d'ananas dedans du coup c'est perturbant La texture est un peu moins filandreuse On est plus sur quelque chose qui ressemble à du pâté On sent un peu moins le curry là vous voyez Je trouve que c'est mieux dosé Mais l'ananas en fait c'est juste des petits morceaux qu'il y a dedans je crois De temps en temps tu tombes dessus mais il n'y en a pas tout le temps Donc c'est pas dérangeant non plus Mais ouais les produits sont très proches du coup étonnamment au sein de la même box Pourquoi pas après je pense qu'il n'y a pas forcément d'explication En tout cas moi je valide et je vais ranger ça au frigo On va enchaîner ensuite avec la boisson puisque les amis J'ai comme l'impression que globalement tout le reste ça sera du sucré Jus de baobab alors les gars le baobab Je crois que c'est genre les arbres les plus grands du monde là non ? Le fruit du baobab également appelé pain du singe Possède un goût acidulé proche de celui du raisin sec ou du citron Au Sénégal il est mélangé avec de l'eau ou du lait concentré Pour en faire de la bouille De la bouille Go se faire une idée quand même Hum putain alors Ouais ça sent vraiment rien d'habituel Putain c'est bon Ça fait très sucre naturel tu vois je trouve On dirait un peu l'équivalent d'un jus de pomme en termes de sensations en bouche Baobab vanille Ah oui ça sent la vanille pas mal aussi Eau sucre de canne fleur d'hibiscus On sent aussi un peu l'hibiscus C'est plutôt intéressant en vrai Mais ça serait meilleur si c'était frais On enchaîne les amis avec des noisettes passion gingembre bordel Ingrédients noisettes sucre de canne Fruit de la passion gingembre fraîche gingembre en poudre Fleur de sel de guérande Voici comment ça se présente What the fuck Ouais alors attends Du coup le gingembre est autour Et quand tu croques bah c'est une noisette Fruit de la passion je le sens à peine ou alors peut-être dans les arômes La sensation aussi est super cool Forcément tu t'envoies ça C'est des petites boules ça croustille Très intéressant pour le mélange Après moi je suis pas trop noisette de base J'adore le gingembre par contre Mais ouais pas fan fan Alors on a encore un tartinable Et là c'est du velours de noix de cola les gars Je sais pas du tout ce que c'est Ouais en fait on est vraiment sur une box saveur afrique là J'ai bien l'impression que c'est ça putain Bien sûr que oui Je suis en train de déceler le mystère La suggestion du chef Ce velours est parfait pour adoucir un fromage de chèvre Oh là là ça ça va se faire plaise Ok alors très particulier au niveau de l'odeur Disons que pour la découverte c'est intéressant Mais pour le goût j'ai plus de mal moi Forcément c'est des parfums et des saveurs auxquels on est pas habitué En terme de texture en gros c'est de la geler un peu Comme ce que tu peux tartiner avec du beurre La geler aux fruits tout ça tu vois Mais ouais le goût est très étonnant J'ai obligé d'y retourner Bon particulier encore une fois Mais du coup ouais c'est box découverte afrique On enchaîne avec sweet orange Tortables biscuits Et là les gars c'est très gros On dirait vraiment de la bouffe traditionnelle On va ressortir un du coup Puisqu'ils sont emballés de manière individuelle comme ça Vous voyez c'est plutôt sympa Ah ouais excellent regardez ça là Putain on dirait pas que c'est recouvert de sucre genre Oula Ça sent fortement l'orange C'est vraiment quasiment que ça C'est bon mais c'est très sucré aussi Putain là c'est vraiment la découverte les gars Ouais de fuck quoi Pour les déguster avec du café Cacao, thé, yaourt, fromage, fruits, crème En fait c'est ça t'as envie de le prendre Le mettre au milieu d'une table Le partager avec tes potes Un peu comme tout le reste d'ailleurs Et boire un thé ou un café en même temps Donc moi je valide forcément Parce que j'aime bien ce genre de petite sucrerie J'en ferai pas mon quotidien Parce que l'orange comme ça c'est pas forcément mon kiff Et c'est très sucré Mais la texture est agréable Et la découverte aussi forcément C'est vraiment la box de toutes les surprises là Par rapport à la première c'est une dinguerie Allez on enchaîne avec de la mangue séchée Je suis en train de me dire On aurait de quoi se faire un apéro avec tous les voisins de la rue là Vous allez peut-être me prendre pour un fou Mais je suis pas hyper fan de mangue de base La gueule c'est incroyable Voilà Bah pour le coup vous voyez je suis pas fan de mangue Mais quand elle est séchée Et qu'elle ferme un peu sa gueule là Et bah c'est bien bon On dirait que c'est sucré Et pourtant c'est sans sucre ajouté Bah ouais la mangue c'est gorgé de sucre je pense à la base Très intéressant du coup C'est vraiment la sensation des fruits secs Avec le goût de la mangue Texture très agréable Petite sucrerie c'est pareil pour le 4h ou pour le dessert On passe avec le dernier produit Et là je sais pas ce que c'est les gars Mélange d'épices et d'aromates en poudre Peut contenir des traces de céleri, moutarde, machin Vous pouvez l'utiliser pour la réalisation d'un guacamole Mais aussi assaisonner des plats Ingrédients Oignon, cumin, piment doux, paprika Sel, piment fort, ail, coriandre Ouais mais du coup quoi tu mets ça dans le guacamole Ah ouais ok Bah ça sent un peu le guacamole justement C'est marrant Mais ça sent surtout très très fort le cumin Et les gars j'ai beaucoup beaucoup de mal avec cette épice Je vais vous dire pourquoi Un jour je suis allé chercher un kebab les gars Et le mec faisait mariner sa viande dans du cumin Et tu sentais que ça Ça m'a traumatisé la vie les frérots Ça sent vraiment très très fort après ça Les amis je vais pas pouvoir goûter avec vous De toute façon je me suis déjà bien pété le bide là Mais pourquoi pas tester Et mettre ça un petit peu dans ouais un guacamole ou quoi Je sais pas pour assaisonner Ça peut être bien plutôt C'est terminé les gars Les deux boxes sont ouvertes Alors bon je pense que vous l'aurez compris J'ai préféré la première Là la boîte d'août du coup C'était cool pour l'été Parce qu'on est en mode Afrique un peu et tout Mais ouais globalement J'ai beaucoup moins kiffé je crois Je pense que ouais globalement Tu mets tous les produits de cette box Contre tous les produits de la box d'avant Et n'a pas un qui perd la bagarre tu vois Ceci dit pour la découverte c'est intéressant Et je pense que quand t'as un abonnement annuel T'es content de recevoir un peu des trucs qui varient Donc ouais globalement assez content Avec une grosse grosse préférence pour la première Y'a aucun doute là dessus Mais de temps en temps c'est sympa De découvrir un petit peu d'autres cultures à travers Évidemment ces petites dégustations bien sympas Si vous avez kiffé cette vidéo les amis Je vous encourage à mettre un pouce bleu Un commentaire et à vous abonner à cette chaîne En activant la cloche On arrive au 100k En quoi 6 ou 7 mois là que je fais des dégustations C'est n'importe quoi On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dégustation En attendant portez vous bien Prenez soin de vous Et ciao